Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sportmag depuis le Salon des Mères. Le plateau vont se succéder, de nombreux acteurs du sport qui vont venir nous expliquer les bienfaits de leurs disciplines respectives vis-à-vis de la jeunesse. Mais pas que, ils vont aussi parler de l'implication de leur sport dans les agglomérations et dans les territoires. On va évoquer au cours de cette session du Salon des Mères la savate, la lutte, le basket, le handisport, le sport pour les étudiants, les ptathlon. On commence. Nos premiers invités viennent de la lutte. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va vous présenter Aurélie Haimtuil, vous êtes directrice technique nationale de la Fédération de lutte. Il y a Jean-Carle Fossati, vice-président délégué en charge de la communication de la Fédération de lutte. Et puis juste ici Thierry Solaire, directeur de la performance de la Fédération de badminton. C'est ça, vous nous expliquerez quel est le rapport avec la lutte. Et le président de la Fédération, Lionel Lacaze. Bonjour à tous. Alors président, je reste avec vous. La lutte comme vecteur essentiel de l'éducation sportive pour tous, c'est joli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, merci de nous recevoir. Effectivement, oui, je prends cela comme une intention que chaque fédération porte en elle-même. Et la lutte comme les autres, je l'imagine. Être un vecteur d'éducation, c'est notre désir du quotidien. Et quel que soit le support, quelle que soit la façon de décliner notre activité. Maintenant, à partir d'une telle intention, le désir de la Fédération, notre volonté est d'en faire, au-delà de cette intention, de la rendre réalisable et visible. Et c'est là tout l'enjeu. Et en fait, même si cette discipline nous a promenés tout au long du siècle passé, dans une certaine facilité, c'est de se reconnaître comme indispensable. Nous sommes sur toute la planète, nous avons traversé le temps, plus de 2000 ans d'activité. La lutte il y a 2000 ans était assez proche de celle qu'on peut proposer aujourd'hui. Donc en fait, c'est la discipline olympique, quatrième discipline olympique, au nombre de médailles proposées, 72 médailles tout de même. Donc on s'est un peu reposé sur cette image d'une discipline qui peut traverser le temps et qui peut traverser les espaces sans être rediscutée. Et en fait, le constat que nous faisons, c'est que ce n'est pas suffisant. Et qu'il faut qu'on n'a pas à se reposer sur ce que la lutte porte en elle-même, mais bien aller travailler et analyser en quoi cette activité-là peut être un outil, un vecteur, effectivement, d'éducation. Et c'est là-dessus que nous sommes avec la direction technique nationale et aussi avec nos territoires, on en parlera tout à l'heure, complètement en lien pour que cette activité profite au plus grand nombre. Aujourd'hui, et je finirai là-dessus sur ce préambule pour lancer, je vous ai parlé de notre histoire, mais aussi on a suffisamment d'analyses et de retours concernant l'activité dans cette dimension de haute performance et dans cette dimension de coopération avec d'autres activités. On voit, et il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui sur les demandes sportives, l'activité lutte peut être une entrée validée par la haute performance et par nos amis d'autres disciplines sportives. Et là aussi, on avait seulement un peu oublié de regarder en quoi cette activité, cette culture physique, cette éducation physique pouvait servir au plus haut niveau, mais aussi à tout un chacun, quel que soit son âge et quelle que soit l'intensité avec laquelle il va pratiquer son activité sportive quotidienne. Donc les enjeux sont là et c'est peut-être là-dessus que nous allons échanger, cher ami. On va débattre là-dessus, mais c'est quoi aujourd'hui le message de la fédération de lutte ? Le message de la fédération des jeunes ? Voilà, le message de la fédération de lutte, que ce soit en direction des jeunes comme de tous les publics, c'est en fait l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la confiance en soi et la connaissance de soi. Parce qu'en fait, ça renvoie juste aussi de façon assez simple à une relation de combat avec un partenaire adversaire lorsque c'est la compétition, qui est l'homme nu face à lui-même, c'est un miroir en fait. C'est un dialogue, on sait maintenant que ce qui nous singularise, c'est véritablement cette approche du combat qui a traversé les millénaires, les rituels, toutes les approches, quel que soit le continent. En fait, ce qui le singularise, c'est que c'est un combat qui est fondé sur une relation à l'autre sans soumission. Ce n'est pas un combat guerrier, ce n'est pas un combat avec une finalité de type chaos, au sens chaotique, pas un autre chaos, mais au sens chaotique. C'est-à-dire qu'on peut reprendre à tout moment le dialogue et c'est ça, d'où l'harmonie et d'où l'équilibre. Le dialogue aussi, la communication, c'est ça notre image d'aujourd'hui en fait. C'est celle qu'on veut faire passer. On l'aura compris, le maître mot, c'est l'éducation en tant que de la lutte. Alors, vous Thierry Solaire, vous n'avez pas fait de lutte au sein d'une fédération, mais votre parcours a aussi connu la lutte. Expliquez-nous ça parce que je rappelle, vous êtes directeur de la performance à la fédération de badminton. A priori, ça n'a rien à voir avec la lutte. Non, pas beaucoup de relations avec la lutte en ce moment dans mon activité au badminton. Moi, je travaille pour le ministère des sports, donc je suis amené à travailler pour différentes fédérations, souvent autour de la performance sportive. Et la lutte, moi, je l'ai plutôt rencontrée et utilisée quand j'étais au football américain. J'ai passé une vingtaine d'années en France sur la fédération de foot américain pour développer l'activité. Et c'est là où je me suis rendu compte de toute l'importance du multidisciplinaire dans la construction d'un sportif de haut niveau ou même d'un jeune sportif dans cette pratique du foot américain. Et la lutte a une place assez fondamentale sur, comme Lionel a pu le dire, sur le rapport à l'autre, sur mieux se comprendre. Et dans un sport d'opposition, même si c'est un sport d'opposition collectif, c'est important de développer des automatismes et d'avoir une certaine habitude d'avoir ce rapport à l'autre et de se respect par rapport à l'autre sur les phases de combat. Alors, vous avez un parcours pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Alors, ça va être long. Vous avez combien de temps ? On va le faire en express. Donc, il y a eu le football américain, mais pas que... Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle, oui, par le football américain, comme joueur. J'ai été entraîneur national, donc entraîneur des équipes de France junior et senior. Et ensuite, j'ai été directeur technique national. Et ensuite, dans mon parcours, j'ai rencontré d'autres disciplines qui n'ont un peu rien à voir parce que je suis parti vers la fédée des sports de glace. Et là, j'ai été plus en contact avec des fédés dans le monde artistique, d'expression, avec le patinage artistique. Et la luce, ça peut être artistique aussi ? Ah, c'est très artistique. Il y a de très belles figures et c'est acrobatique aussi. Ça permet aussi d'appréhender des espaces qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender dans d'autres disciplines, notamment l'espace arrière qu'on peut appréhender en gymnastique aussi. Mais la lutte permet ça et débloque beaucoup de situations sur le combat. Et puis, chemin faisant, je suis arrivé depuis six mois à la fédération de badminton. Mais vraiment, pendant ma carrière au foot américain, j'ai pu aussi aller voir d'autres modes d'organisation dans le monde, et notamment en Amérique du Nord. Et là, on peut voir que les jeunes en Amérique du Nord, à l'école, font de la pratique multisport. Et à l'inverse de la France, où souvent on pratique une seule discipline sportive, comme la pratique est à l'école, les jeunes sportifs américains pratiquent la lutte, pratiquent l'athlétisme. Pour préparer au foot américain, c'est deux disciplines vraiment indispensables pour appréhender ensuite correctement les exigences de la discipline au foot américain. Jean-Claude Fossati, je viens vers vous, vice-président délégué de la fédération en charge de la communication. Le fait que, par exemple, en Amérique du Nord, comme vient de nous le dire Thierry, les jeunes gens passent tous par la lutte. Pourquoi en France, ce n'est pas le cas ? J'imagine que c'est aussi le but de la fédération, comme l'a rappelé le président. Oui, alors Thierry voulait un peu expliquer, c'est-à-dire que c'est la nature même de la conception du sport aux Etats-Unis qui fait qu'ils passent par la high school, où ils sont multi-activités, et c'est pris en charge dès le lycée. Pour autant, on a eu beaucoup de sportifs dans d'autres disciplines, qui ont été très performants dans d'autres disciplines professionnelles, qui sont passées par la lutte. Olivier Sourgin, équipe de France de rugby, Laurent Biondi, champion de France de lutte, professionnel de cyclisme. J'en oublie, il y en a beaucoup. Je sais que vous êtes au football, il y a Tobido, c'est ça ? Todibo, j'en fais un peu. Todibo, voilà, qui est passé par Bagnolet, qui aurait pu faire du sport-études aussi en lutte. Nous avons effectivement beaucoup d'exemples, mais je crois que ce que le président souhaitait dans la traduction en communication de ce message éducatif, c'est de se réapproprier un peu le discours de la lutte, c'est redéfinir ce que nous sommes, enfin en tout cas avoir de nouveaux éléments de langage. Et on a fait cet inventaire et on s'est rendu compte que c'était très ambiable ce que nous avions à proposer. Et donc on est parti de ces éléments de langage, on a redéfini une charte graphique. A partir de cette charte graphique très réussie que nous développons en merchandising, et ce qui est nouveau pour nous avec des produits aussi qu'on a envie de porter, on est parti sur le discours pour les jeunes, puisque c'est ce que je disais. Et donc on a eu un discours vers les plus jeunes et vers les parents, en leur expliquant que notre proposition d'activité était la plus efficace pour les jeunes, pour démarrer, effectivement pour faire de la lutte, mais s'ils ne font pas de la lutte après, ils auront un corpus d'habileté qui leur servira toujours. Ils ont une base, on va dire, aussi bien sportive qu'éducative. Sport, éducative, je dirais que tous les sports amènent à l'éducation s'ils sont bien traités, mais sportive évidemment. Aurélie Haimtuil, vous, en tant que directrice technique nationale, vous êtes au cœur du réacteur, au cœur de la politique de la fédération. Aujourd'hui, on parle beaucoup du MMA, par exemple, et beaucoup de combattants de MMA sont passés par la lutte, ou en tout cas l'utilisent pour gagner des combats. Pourtant, j'ai le sentiment que la fédération de lutte veut se détacher un petit peu du MMA. D'abord, le MMA, c'est un des sujets, une des entrées, effectivement, aujourd'hui, très actuelles. Cela étant, le MMA, aujourd'hui, est géré par la fédération de boxe. Donc, ce n'est pas qu'on veut s'en détacher, mais la délégation, aujourd'hui, appartient à une autre fédération. Donc, il faut quand même faire attention au respect de notre réglementation et de la manière dont on gère les activités sportives. Alors, on ne veut pas s'en détacher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la lutte est souvent un vecteur de base, de travail, pour d'autres disciplines, comme le MMA, mais pas seulement, puisque Thierry l'évoquait sur le football américain ou encore le rugby. Et aujourd'hui, à la direction technique, on cherche, disons, et à la fédération d'une manière plus générale, on cherche à développer la lutte sur l'ensemble de ses composantes, de ses dimensions. Et ça, effectivement, ça en fait partie. Je reviens un peu sur ce que Jean-Carle aussi disait sur l'approche de la lutte pour les jeunes avec une dimension de développement, une dimension de citoyenneté, de vivre ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lutte est extrêmement intéressante pour l'ensemble des prescripteurs, que ce soit les collectivités ou encore tous les clubs, parce qu'il offre une activité qui est vraiment adaptée pour l'enfant, avec des activités qui développent la coordination, l'équilibre, la souplesse, enfin, tout un ensemble d'habilités qui sont la base de l'ensemble d'autres activités, peut-être plus tard, ou aussi pour rester dans la pratique de la lutte. Donc nous, on s'aperçoit en fait que c'est assez facile pour des collectivités, pour des clubs, de développer finalement cette activité-là, et qui sert souvent de base sur l'ensemble d'autres disciplines, y compris pour le MMA. On peut faire de la lutte partout en France ? Oui, on peut faire de la lutte partout en France, sur l'ensemble du territoire. Alors on a des comités régionaux qui sont des organes déconcentrés, de la fédération, et qui regroupent un certain nombre de clubs sur l'ensemble du territoire en France. Les valeurs qu'on développe quand on est entraîneur de lutte, ou quand on est à la fédération, notamment vis-à-vis des jeunes, elles sont très importantes parce qu'on voit qu'il y a des dérives aujourd'hui dans la jeunesse, dans le sport, notamment dans le sport amateur. Sur quelle valeur vous souhaitez axer votre message ? Alors nous, on axe en fait l'ensemble des éducateurs sportifs, qui œuvrent dans chacun des clubs en lutte, œuvrent sur le vivre ensemble, sur l'aspect de citoyenneté, et puis de mixité aussi, pour que l'ensemble de toutes les composantes de la société en France puissent pratiquer ensemble une activité. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la motricité et la coordination pour les jeunes, ça c'est très important quand on est enfant, de pouvoir développer ça ? Oui, c'est essentiel, c'est aussi une activité, je l'ai un peu omis tout à l'heure, qui ne propose aucune soumission, qui ne propose pas de frappe pour une activité, pour un sport de combat, donc pour un enfant, je pense que c'est quand même essentiel, et ça participe de cette volonté de vivre ensemble, et d'apprendre à se connaître, à connaître l'autre, dans un esprit complètement ouvert et sans soumission. Et donc ça c'est pour nous essentiel, et je pense que développer la lutte, ça permet de travailler sur la citoyenneté dans son ensemble. Merci Aurélie. Elle a dit un mot très important Thierry, c'est respect. On rappelle quand même que la lutte c'est un sport de combat, mais combat ça ne veut pas dire compétition forcément, au moins au début. Combat déjà ça ne veut pas dire que toutes les règles sont permises, donc dans un premier temps déjà c'est appréhender les règles, ce qui est autorisé, pas autorisé, donc le respect ça démarre par ça, c'est d'avoir une règle commune de pratique, et c'est vrai que sur les sports de combat, je trouve que la lutte est très éducative sur cet aspect-là, par la non-soumission, par le non-cao, ça permet vraiment de travailler beaucoup de choses. Et donc derrière ça ouvre le champ des possibles pour les sportifs. On parlait d'habileté fondamentale, ramper, combattre, sauter, courir, c'est des habiletés fondamentales. Je le redis, mais pour moi c'est vraiment une des disciplines qui devrait être pratiquée par tous les jeunes, comme l'athlétisme, pour développer ces habiletés de base qui permettent d'avoir une boîte à outils en termes de coordination qui est assez copieuse pour appréhender d'autres disciplines. Et ce n'est pas anodin, on voit aussi beaucoup de préparateurs physiques dans les sports collectifs d'opposition. Moi je connais plus du foot américain, comme Thibaut Giroux, qui est le préparateur physique du 15 de France, ou Philippe Gardan, qui est le préparateur physique de La Rochelle, qui amène aussi par ce combat, le passage par le foot américain, des choses un peu novatrices dans la pratique du rugby et dans la préparation physique du rugby. Président, c'est aussi, dans ce que j'entends, une école de l'humilité, la lutte. C'est une école de l'humilité, c'est un titre peut-être légèrement humoristique, mais surtout, en regard de notre popularité en France, mais qui va être complètement modifiée avec les Jeux Olympiques de 2024, qui sont, comme chaque Olympiade, une vitrine exceptionnelle pour notre sport, pour d'autres aussi, mais pour le nôtre en particulier. Et donc, que ce soit à Paris, un siècle après avoir fait une première médaille olympique avec Henri de Glane, aux Jeux de Paris d'il y a un siècle, aux Jeux en France d'il y a un siècle. Donc, on attend aussi, ça me permet de dire un mot sur ce rendez-vous. Mais notre héritage sera, reposera dans le sujet qui est celui-ci. Et dans cette mise à disposition, j'ai envie de dire, d'une famille d'activités, parce qu'autour de la lutte, il y a différentes approches. Une quatrième discipline olympique vient d'être reconnue par le Comité international olympique. Donc, quatre disciplines olympiques en lutte. La quatrième est la lutte sur le sable, la beach wrestling. Donc, la modernité de la lutte se trouve dans l'Antiquité, puisqu'en fait, on a toujours lutté sur la terre battue et sur le sable à travers les siècles. Les tapis n'étaient pas encore disponibles. Et donc, en fait, la lutte revient, va venir moderniser la lutte, la beach wrestling, comme on dit, va moderniser notre approche du combat en reprenant notre histoire. Et ça, c'est quand même un sacré luxe. Et c'est aussi une des réponses, peut-être, à la question qu'on se posait, de comment on avait pu traverser comme ça le temps. C'est qu'en fait, c'est une véritable science. La lutte, comme disaient les Grecs, le sport, c'est la science. Mais la lutte, c'est la science de l'homme dans toute sa splendeur, avec tout ce que ça peut permettre, en fait, d'aborder. Donc, d'où, en fait, ce désir que l'on avait de revenir, non pas à nos bases, mais de revenir à une interrogation légitime, celle de en quoi sommes-nous aujourd'hui un bon facilitateur pour nos amis, pour les clubs, pour nos clubs, pour les territoires, pour les communes, qui, parfois, dans l'investissement vers une activité, et c'est surtout pas pour la mettre en concurrence ou dire que les autres ne répondent pas comme nous, mais notre singularité, il faut qu'elle apparaisse autrement que notre rusticité. C'est cette modernité, cette écologie aussi, lutter sur le sable en short, que ce soit sur de l'herbe ou sur du sable, c'est quand même d'un abord assez facilitant et porteur de différents autres messages que celui du combat, donc celui de la nature et celui de la vie avec l'autre, et du jeu, et du jeu surtout, dans toutes les situations les plus faciles à poser, avec une règle majeure, qui est, c'est une autre marque, ne pas faire mal. Donc ne pas faire mal, c'est exactement, donc sans arbitrage, c'est le jeu qu'on peut avoir au bout de quelques secondes, c'est ne pas faire mal, ça sous-entend qu'on est en contrôle permanent de soi-même et de ce que l'on fait sur le plan moteur pour que justement préserver à tout moment celui qui est partenaire du jeu, et parfois adversaire, mais quand on a mis une codification et qu'on a envie d'arrêter le jeu, parce qu'en ancien temps, il luttait des heures et des jours, parce que c'était possible, ils étaient le premier qui arrête par la fatigue, c'est l'autre qui a gagné. Alors délivrer les messages, c'est votre travail, Jean-Carles, justement, quel va être le message avec les JO ? On a le sentiment que c'est un virage à ne pas louper quand même pour la lutte. Oui, alors un virage à palou de épée, je dirais... Je vous mets la pression. Oui, vous mettez la pression, mais en termes de performance, c'est toujours un rendez-vous très important parce que ça a des enjeux effectivement financiers également, mais une exposition... Il y a une exposition à Paris, c'est une très belle exposition. C'est une magnifique exposition. Voilà, on est évidemment dessus pour avoir les meilleures performances possibles. D'ailleurs, ça me permet effectivement de vous faire un petit interstice sur l'année passée. On a dépassé entre 40 et 50 médailles sur les championnats de référence, ce qui fait une année record où on a doublé le nombre de médailles sur une année. c'est assez intéressant parce que le haut niveau, on a parlé beaucoup de l'éducation, mais le haut niveau aussi a été remodifié. C'est effectivement... Je reboucle sur les Jeux Olympiques, c'est important puisque ça peut nous appuyer dans la dynamique que nous avons actuellement de gain de licence puisque cette année, on prendra plus 20% de licence sur l'activité lutte par rapport aux années avant Covid. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en présentant notre activité autrement, on la développe. Donc, les Jeux Olympiques, derrière, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur de particules qui peut nous amener effectivement à encore un plus haut niveau. Parlez-nous de cette campagne de la Vivre Libre. Quel est le message derrière ? En Vivre Libre, moi, ça m'a fait penser à l'Outa Libré qui est un peu à l'opposé de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Vivre Libre, c'est un jeu de mots avec la lutte libre qui est la lutte des enfants, qui est la lutte primordiale, celle qu'on pratique à l'école. C'est pour dire que la lutte se pratique comme l'a un peu exposé tous les intervenants. Elle se pratique très facilement. Elle se pratique sur le sable, elle se pratique en salle, elle se pratique... Et surtout, vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous rentrez en salle avec un short, vous pouvez pratiquer la lutte. même en termes de budget, nous sommes très accessibles pour ne pas dire l'activité la plus accessible et ce qui est intéressant aujourd'hui parce qu'on touche des publics qui ne sont peut-être pas favorisés. Donc voilà, c'est la liberté. Comme vous l'avez dit, c'est la liberté aussi, mais la liberté aussi de se maîtriser. Je crois qu'on l'a exprimé. On contrôle l'autre par la maîtrise de soi. Et l'autre, c'est l'ami, c'est l'alter ego. Et c'est vraiment différenciant pour nous. On a une saine opposition. C'est quand même très important de rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on est très spectateurs de combats, de j'ai gagné, j'ai pas gagné. C'est vrai que les enfants sont un peu dans ce rapport-là aussi. Donc c'est vrai qu'on a parlé de respect, d'humilité, d'éducation. On va dire que c'est la trame un petit peu de la lutte. Pas que. Non, mais l'éducation, évidemment, c'est conséquentiel à l'activité sportive, physique et la lutte. Et effectivement, une superbe école de vie. Une super école du vivre ensemble. Venez dans nos salles de sport et vous verrez que on n'est pas un sport individuel. On est un sport collectif parce que vraiment, l'équipe est au cœur de l'activité. Ça peut paraître paradoxal, si je vous dis, alors qu'on est vraiment un sport de cœur. c'est un contraint. Voilà. Mais effectivement, on coche toutes les cases de la commande publique sans le vouloir. C'est notre ADN. Alors, Rémi, je voulais un petit mot de vous sur la lutte à l'école. Est-ce que ça se pratique ? Est-ce que ça se pratique peu ? Est-ce que ça peut se pratiquer plus ? Parce que quand j'entends Jean-Carles, effectivement, il dit que c'est un sport qui est très accessible. Est-ce qu'on peut le pratiquer à l'école très tôt ? Oui, c'est tout à fait possible de le pratiquer à l'école. Alors après, il y a un certain nombre de structures qui aujourd'hui interviennent dans les écoles et puis il y a une activité qui existe. Alors après, on peut toujours développer. C'est toujours quelque chose qui mériterait en tout cas d'être plus important et en tout cas plus répandu sur l'ensemble du territoire. Mais effectivement, pour les raisons évoquées sur les atouts et les bienfaits de la lutte pour les jeunes, pour les enfants, effectivement, nous, c'est vraiment un axe de développement à la fois dans les écoles mais aussi à l'université. Alors on l'a dit, travail éducatif, travail de respect, d'humilité, importance aussi d'acquérir des bases sportives, les premières bases physiques et puis cette notion que vous avez développée tout à l'heure, la transversalité, c'est un peu ça la lutte et c'est le message qu'il faut diffuser aujourd'hui ? Je crois que c'est le message que veut diffuser effectivement la fédée de lutte qui peut être au carrefour de disciplines complémentaires et puis c'est une discipline à part entière qui porte ses valeurs et qui porte grandement de tout ce côté éducatif, tout ce côté convivialité que peuvent porter les sports. La lutte mène à tout. Oui, oui. Et par rapport à votre question aussi de tout à l'heure sur le lien avec les luttes plus spectacle où on voit plus de violence, je l'ai dit un peu dans le titre, c'est des sports qui sont tournés vers le spectacle et donc ils essayent de toucher les téléspectateurs et les spectateurs sur des formes de combat où là il y a soumission, où là il faut absolument savoir qui est le plus fort et qui est le plus grand et c'est une forme de compétition qui utilise les luttes, les différentes luttes qui peuvent se proposer. Mais voilà, c'est vraiment l'orientation sports spectacle. Donc le thème, c'était la lutte vecteur essentiel de l'éducation sportive pour tous. Ça va des plus jeunes aux moins jeunes, on va dire. Voilà, je pense qu'on a plutôt bien expliqué expliqué les choses, Président. Oui, je suis vraiment très satisfait de cette essence. Je crois qu'on a tout traversé. La lutte, c'est une science du point de vue des Grecs, mais c'est vraiment de l'art, donc du sport spectacle aussi, puisqu'il y a le catch, il y a la luta librairie aussi, qui est quand même une expression artistique, puisque ce n'est qu'un spectacle qui est tellement bien monté et qui ne peut être fait que par des experts du corps à corps. Donc ça, c'est notre attention. Culturelle, bon, nous en avons parlé. Culturelle, nous en avons parlé. Puis les expressions, toutes les expressions olympiques pour les jeunes, etc. Nous l'avons parlé, donc merci beaucoup, en fait, de cette traversée qui nous fait voyager, même en restant à Paris et en se rapprochant des Jeux olympiques, encore une fois. Merci à tous les quatre. Merci. Et puis on retrouvera la lutte, évidemment, aux Jeux olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Merci. 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 Merci.